De la TeamShape, j'espère que vous allez bien C'est TimoineShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui Et aujourd'hui la TeamShape, au moment où je tourne la vidéo Je suis toujours en quarantaine chez moi à cause du Covid Mais rassurez-vous, ça va beaucoup mieux J'ai quasiment aucun symptôme, heureusement Merci en tout cas pour tous vos messages que vous m'envoyez chaque jour Ça me fait chaud au peck Donc comme je suis bloqué chez moi pendant quelques jours Je peux pas faire de vidéo à l'extérieur Cependant, il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo Où j'essayais de résoudre des énigmes impossibles Et la vidéo vous avez beaucoup plu Donc je me suis dit, tiens, quitte à être coincé à l'intérieur Autant en profiter pour refaire une vidéo dans le même style Donc, avant que la vidéo commence Abonnez-vous à ma chaîne YouTube On est en route vers les 8 millions de petites veines Et mettez un gros pouce blanc en bas de la vidéo Ça, ça fait plaisir Vous êtes prêts ? C'est parti ! Mais attendez, attendez, attendez Avant que la vidéo commence, la vidéo est sponsorisée par Red Shadow les gens Oui, il faut mettre la daronne à l'abri Red Shadow, c'est un jeu RPG au tour par tour Où on collecte des champions pour affronter d'autres joueurs Ou d'autres boss On peut même y jouer en équipe J'avais déjà à l'époque parlé de Red Shadow dans une autre vidéo Mais là, depuis, il y a eu plein de mises à jour Ils ont mis en place des fragments de champions Qu'on peut utiliser pour invoquer d'autres champions encore plus énormes et secs Ils ont aussi mis en place plein d'événements spéciaux Et surtout, un nouveau bazar En plus, si vous jouez au jeu 270 jours à la suite Vous pourrez gagner plein de récompenses Chaque jour, il y a plus d'un million de joueurs Et le jeu est dispo sur mobile et PC Et c'est gratuit Et ça, ça fait plaisir De plus, si vous êtes un nouveau joueur et que vous cliquez sur le lien dans la description Vous obtiendrez 100 000 pièces d'argent 50 gemmes 10 fragments mystérieux Une petite ski squat Ah non, c'est pas prévu ça Par contre, vous gagnerez un champion gratuit Et dépêchez-vous parce que ces avantages-là sont dispo que 30 jours Donc, qu'est-ce que vous attendez ? Maintenant, place à la vidéo ! Donc c'est parti, j'ai mon ordinateur qui est juste là Et on va répondre aux énigmes ensemble Enfin, essayer d'y répondre pour vous montrer Qu'on peut avoir des biceps Et aussi un peu de cerveau Enfin, on va essayer de le prouver Sinon, je suis dans la merde Très bien, lieutenant Columbo Ton heure de gloire est arrivée Eh ! Es-tu un vrai détective ? Bien sûr ! Le roi avait 90 ans Et il n'avait ni fils, ni fille, ni femme, ni frère et sœur Il décida que l'héritier du trône serait choisi parmi tous les enfants de son royaume Il recueillit des milliers de graines de différentes espèces de plantes Et ordonna qu'on en donne une à chacun des enfants Celui qui cultiverait la plus belle plante serait le prochain souverain Après quelques mois, des milliers d'enfants portant de belles plantes en pot Arrivèrent à la cour royale Le roi regarda attentivement chaque plante Et choisit finalement une petite fille qui ne portait qu'un pot vide Pourquoi le roi l'a-t-il choisi ? Pourquoi le roi a choisi le seul enfant qui n'a pas réussi à faire pousser une plante ? Euh, bah c'est une excellente question Alors là ? Parce que la pauvre ? Parce qu'il est gentil ? Parce qu'il est compatissant ? Je sais pas, j'en sais rien Help ! Le roi avait donné de fausses graines aux enfants Seule cette petite fille avait été honnête en ne remplaçant pas la sienne Ah ouais, non mais... Ok, 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 il faut savoir, il faut savoir Que vois-tu en premier sur cette image ? Un chien Si la première chose que tu as remarqué est la tête d'un chien Tu as probablement une personnalité sociable, énergique et extravertie Tu ne t'énerves pas facilement Tu es amical et attentionné On voit deux chats aussi Et si tu as vu deux chats se toucher la queue avec un petit cœur flottant entre eux Tu es intelligent et un peu plus introverti En même temps, tu es ouvert d'esprit et sensible Ok, ok John marchait dans les bois et s'est perdu Il avait une vieille maison et a demandé au propriétaire s'il pouvait rester pour une nuit L'hôte était un vieil homme solitaire Il a invité John à entrer Il a commencé à raconter des histoires C'est chaud ! Deux meilleurs amis étaient sur une île déserte Il n'y avait vraiment rien à manger alors ils ont vite commencé à mourir de faim Ils ont décidé de se battre jusqu'à ce que l'un d'entre eux meurent Le gagnant mangerait le perdant et serait ainsi sauvé De toute façon, personne ne le saurait jamais Ils ont commencé à se battre Et finalement l'un d'entre eux a gagné John a sorti une arme et a tué l'homme sur le champ Pourquoi ? Parce que son histoire est plus la merde non ? Je sais pas Pourquoi John il a tué le mec ? Parce qu'il a peur de se faire bouffer Pourtant il y a des cookies donc il aurait pas peur de se faire bouffer Ouais, moi je pense qu'il avait peur de se faire buter hein C'était lui le cannibale Et les preuves on s'en fout non ? Comment pouvait-il connaître cette histoire sinon ? Ah ! Bah oui ! Pas mal Qui va mourir ? Bah B on dirait qu'elle est suspendue par un serpent hein Et l'autre par une corde Bah ouais ! Bah voilà ! Tu es perdu dans le désert avec qu'une seule bouteille d'eau Mais tu ne sais pas où se trouve la source d'eau la plus proche Que fais-tu ? Tu te couvres avec ton sac à dos pour éviter de transpirer Tu marches aussi vite que possible pour trouver de l'eau Tu trouves de l'ombre pour te reposer Qu'est-ce que je fais pour survivre ? Alors je sais que dans les déserts les hommes et les femmes Ils mettent vachement de foulard sur eux en fait Pourtant on pourrait croire que dans un désert Plus on a de vêtements sur soi, plus on a chaud En même temps il faut qu'elle sorte de ce désert quoi S'il reste à l'ombre elle va pas sortir sur le désert Marcher vite je pense pas Parce que du coup elle transpire plus Peut-être le sac à dos, moi je dirais le sac à dos sur la tête Et on avance, au mental, on serre les dents La meilleure option est la dernière Quand il fera nuit, tu pourras marcher plus loin Et trouver de l'aide Ça va, le sac à dos ça marche aussi La prochaine énigme elle est pour nous Un magicien célèbre arrive dans une petite ville Le clou de son spectacle est sa capacité A rester longtemps sous l'eau Le magicien dit qu'il peut rester sous l'eau Pendant 10 minutes Puis il annonce Si quelqu'un dans le public peut le battre Le magicien donnera à cette personne 10 000 euros Personne ne dit rien Mais alors un petit garçon monte sur scène Il dit qu'il peut rester sous l'eau pendant 15 minutes Finalement le garçon est victorieux Comment a-t-il fait ? Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo ? Peut-être que ça se joue au niveau de la phrase Parce que l'enfant a dit Je peux rester 15 minutes sous l'eau Mais pas dans l'eau Ça veut dire qu'il se met sous la scène par exemple Là je le sens bien Le garçon a versé de l'eau dans un verre L'a placé sur sa tête Et est resté comme ça pendant 15 minutes Puis il a grandi Et il est devenu avocat Quoi ? C'est quoi cette fin ? C'est quoi le rapport ? Il a grandi et il est devenu avocat Ces cercles sont-ils en mouvement ? Non Je suis sûr que non Après avoir jeté un coup d'oeil sur l'image La plupart des gens affirment que les cercles tournent dans des directions différentes D'autres personnes ont besoin d'un peu plus de temps Si tu hoches la tête d'un côté à l'autre Tu pourras même en avoir des vertiges En réalité les cercles sont parfaitement immobiles Charles a été assassin dans sa maison Son ami Joe a trouvé son corps Et a appelé la police Je suis allé chez lui pour regarder le match Mais il n'a pas ouvert sa porte J'ai pensé que quelque chose était peut-être arrivé Et j'ai donc pris la clé de rechange qu'il gardait sous un caillou Et j'ai ouvert la porte Charles était déjà mort quand je suis rentré Comment ça m'est fait à propos de la clé de rechange ? Charles me l'a montré Elle était là depuis 5 ans Le policier n'a pas cru Joe Pourquoi ? Bah si la clé était là depuis 5 ans Peut-être qu'il y aurait plus d'herbe Au niveau des clés Je sais pas Ça aurait plus poussé l'herbe Non ? J'ai pas trouvé la réponse Mais je pense qu'il y a une couille au niveau des 5 ans de la clé là Vidéo un petit peu NCIS aujourd'hui quand même Si un caillou de cette taille était là depuis 5 ans Il n'y aurait pas d'herbe en dessous Ah Eh Ce caillou a été placé là il y a peu C'est un peu ce qu'on a dit non ? On a dit qu'il y avait un petit couac entre la taille des herbes et tout là Ouais c'est à moitié juste Non vous en pensez quoi ? Alors que tu fais du tourisme dans une ville Un volcan entre en éruption pas très loin de là Il n'y a pas de lave qui sort Juste une épaisse fumée noire Tu vois 3 routes possibles pour te mettre en sécurité Laquelle prends-tu ? Un grand phare à quelques mètres de là Une cave Une voiture devant toi Où est-ce que je me mets à l'abri ? Dans le phare ? C'est quoi ces questions la con ? Alors la cave je pense pas Parce que s'il y a de la fumée dans la cave On pourra plus respirer etc Et pas non plus dans la voiture Puisque il a dit qu'il y avait vachement de brouillard de fumée Donc on voyait rien dans la voiture Donc je pense qu'on va aller au phare Va au sous-sol et ferme la porte derrière toi La fumée de lave se déplace rapidement Et elle pourrait bien atteindre le point le plus haut du phare Oh mais n'importe quoi N'importe quoi Que vois-tu en premier sur cette image ? Ca je le connaissais cette image là On voit deux gens qui sont prêts à se faire un petit bisou Ou alors on voit une grande coupe J'ai vu en premier les gens qui font un bisou Si la première chose qui a attiré ton attention est une coupe Tu as sans doute une personnalité réservée et calme Tu n'as pas besoin de source extérieure d'énergie et de motivation Si tu as vu deux personnes se faire face Tu es plus extraverti Tu préfères passer du temps avec les gens C'est pourquoi il est si important pour toi De t'entourer de ceux qui te soutiennent Et t'apportent une énergie positive La team shape Tu vois les choses en grand Et ne te laisse pas arrêter par les petits détails Que vois-tu sur cette image ? Plein de ronds Je vois un mouvement En regardant cette image tu es convaincu que les cercles roses ondulent Comme un drapeau qui flotte au vent En réalité cette image est totalement immobile Il est 15h et en marchant au milieu du désert Tu tombes sur une grande tour où vit un savant fou Il te dit que si tu veux sortir vivant de là Tu dois calculer Qu'est-ce que tu utilises ? Ah putain Des branches d'arbres qui sont par terre Ton ombre Ta montre Oh là là mais j'ai fait un bac US moi J'ai fait un baquet dans mes sacs J'ai pas fait un bac S Bah après c'est la nuit Je dirais les bouts de bois ou la montre Non la montre c'est un piège Les bouts de bois vous croyez ? Ouais C'est sûr que je me chie là Ton ombre Comme tu sais quelle est ta taille Tu peux calculer combien de fois ton ombre rentre dans l'ombre de la tour Ah c'est pas con C'est pas con Je retiens si un jour je dois calculer la hauteur d'une tour et que je suis perdu Depuis des siècles Personne ne vit plus dans cet immense château perché au sommet de la falaise Les gens ont peur de cet endroit et pour une bonne raison Un jour 5 zombies 4 momies et un fantôme Oula débat Décidèrent de s'y installer Il y avait une pièce dans laquelle aucun des nouveaux résidents ne pouvait entrer Quelle était cette pièce ? Ohlala putain mais je vais en avoir zéro quoi Donc si on est dans un château ils peuvent pas rentrer dans une pièce Mais ça peut être dix mille pièces Faut aussi de réfléchir comme eux ils réfléchissent On sait rien je dirais les chiottes Non on va dire la cuisine La chambre Réponse La pièce à vivre Ah d'accord parce qu'ils étaient morts et du coup ils peuvent pas aller dans la pièce à vivre C'est pas facile hein ? Est-ce si évident que cela ? On voit des branches d'arbres mais c'est pas forcément ça qu'il faut voir en premier J'essaie de voir à travers le blanc, là on voit une bouche, un visage, le cou, les oreilles A première vue la plupart des gens ne voient rien d'autre que deux arbres morts penchés l'un vers l'autre Ouais Regarde de plus près et tu remarqueras une jeune femme qui tourne le dos à l'observateur On avait raison, on est plus fort en test visuel qu'en test cerveau Ces hommes font-ils la même taille ? Je suis sûr que oui, regardez, si on prend ça fait un doigt, un doigt et un doigt, ils font la même taille En regardant cette image on est convaincu que ces silhouettes masculines sont de plus en plus grandes Mais ce n'est qu'une illusion d'optique créée à l'aide de lignes divergentes Les trois hommes font exactement la même taille Tu te promènes dans la nature, soudain un énorme éléphant en colère te voit et court vers toi Que fais-tu ? Tu cours sur une pente raide qui mène à une rivière Tu grimpes sur un grand arbre juste à côté de toi Tu cours tout droit vers d'autres animaux en espérant qu'ils te perdent de vue Je monte à un arbre parce que l'éléphant ça monte pas aux arbres Allez on monte à un arbre Tu descends la pente raide en courant Les éléphants évitent les zones trop inclinées pour ne pas se blesser Non mais le mec il faut faire option éléphant pour savoir ça là J'ai pas fait élever deux éléphants là Combien d'objets y a-t-il dans cette image ? Combien d'objets y a-t-il dans cette image ? Ah là on dirait qu'il y a un rat, là on dirait qu'il y a un oiseau J'essaie de tourner mon cerveau dans tous les sens Dans cette image un observateur attentif remarquera le profil gauche d'un jeune homme Mais une personne encore plus attentive remarquera qu'un gros rongeur noir compose les cheveux de l'homme En voilà une coiffure originale Lors d'une sortie en camping tu te rends compte que tu n'as pas d'eau Mais tu as très soif Il y a trois façons d'obtenir de l'eau Laquelle est la moins dangereuse ? En récolter dans un cactus Boire l'eau d'un lac stagnant Prendre de l'eau dans une rivière qui coule Je pense que c'est la rivière qui coule Ouais non c'est sûr que c'est un piège Ouais mais le cactus ils vont dire que ouais les épines blabla Le lac stagnant je pense pas Parce que du coup il peut y avoir des déchets etc qui macèrent un petit peu depuis des années à l'intérieur Donc je pense pas Et après ils vont me dire que c'est le cactus Ils vont me dire que c'est le cac... Ils vont me dire que c'est le cac... Putain j'arrive plus à dire cactus Cactus Je suis sûr que c'est le cac... Je suis sûr que c'est le putain d'arbre avec des pics là Bon allez cactus L'eau des cactus n'est pas la plus sûre Et un lac stagnant est rempli de bactéries et de parasites La solution la moins dangereuse est la rivière qui coule Bon bah j'ai voulu tenter quelque chose Peux-tu voir une jeune femme qui dort sur cette image ? Là on voit un vieil homme ou une vieille femme qui dort Pas facile J'arrive pas à la voir J'arrive pas à la voir c'est perturbant Celui-ci est un peu plus difficile On dirait qu'il n'y a qu'un vieil homme qui dort paisiblement dans son lit Ajoutons un peu de couleur pour t'aider Et voilà une jeune femme aux cheveux châtains Elle dort sur le côté et tourne le dos à l'observateur Mouais pas bien fait celui-là Moi c'est celui-là que je connaissais en illusion d'optique Est-ce que vous voyez la vieille femme ? Son nez, son gros zen là Son menton, ses yeux etc Il y a une femme jeune Alors pour ceux qui l'ont pas vu Elle est juste derrière Là il y a le menton de la jeune femme Son nez Et en fait elle regarde vers l'arrière Son chapeau Ah c'est cool hein Il y a une urgence à l'aéroport de la capitale Une valise a été trouvée dans le hall Le policier Jackson l'a examiné Et a trouvé une bombe parmi les objets Wow Il y a aussi un code pour la neutraliser Peux-tu le trouver ? Ah bah c'est là non ? C'est là non le papier ? Le papier là ? Facile ? Ça ça ne serait pas très dur Nous avons une minute pour déchiffrer le code C'est co-cou-cou-cou-pouper le verre Ah verre Ok Wouh on a eu chaud Regardez il y a des photos Ça doit être le terroriste Peut-être sont-ils encore là ? Peux-tu les trouver ? Attends, attends, pose, pose, pose Ouais c'est lui il est déguisé en femme Et lui aussi Eh ! Qui va mourir ? Celui-là au fond là On dirait qu'il y a un tremblement de terre Qui va mourir ? Bah celui-là au fond là Il y a un serpent Oh la la mais qu'est-ce qu'on est visuel ! Et voilà Team Chef C'était un plaisir de vous faire cette vidéo Important maintenant Abonnez-vous à ma chaîne YouTube En cliquant sur ma tête juste ici Nouvelle vidéo dans 3 jours Et regardez une autre vidéo YouTube En cliquant là Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs Boum ! Au revoir ! Sous-titres par Jérémy Diaz